La Côte d'Azur La Côte d'Azur C'est plus court par l'autre versant et la route D-17, dont la construction ne sera jamais finie. Pour suivre la mode, Majastre s'est payé un lac. Le mouton est le maître des lieux. La Côte d'Azur Droit à fond serré, sur gauche 100 mètres c'est facile. Allez, gauche, gauche demi-large, à fond peut-être. Qu'est-ce que tu dis ? T'es sourd, non ? Pour que je répète tout ? Je suis sûr que la prochaine fois, les skudis tombent sur l'Arabie. Tu déconnes, ça sera sûrement sur les Youpins, tu verras. Gauche série 45. Je peux pas y avoir un bâton qui est sur l'Arabie, moi. Un bâton ? Ok. Je pense. Je me souviens. À 100 mètres, il y a un truc. Je me souviens. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez demander le menu? Madame? Ce n'est pas comme ailleurs ici. Le menu est tenu secret jusqu'à la dernière minute. Au Léon avec huit jours d'hosto, ça va. Oui, mais j'aurais préféré l'attendre plutôt que de m'embarquer avec cette nana là que tu m'as dégotée. Mais tu sais très bien que c'est une sauce d'emmerde. Quand j'en sens une à mes côtés, je ne pense pas qu'à conduire. Si encore, elle avait été moche, tu vois, mais hélas, ce n'est pas si mal que ça. Ben, tu aurais pu faire neuf. Hein? L'avantage, c'est qu'elle est friquée. Elle prépare son agreg. Elle a une grosse bourse. Oui, on verra ça demain soir à Toulon. Salut ma vieille. C'est toi qui va gagner le rallye. Oh, ah sûr, c'est pas le plus fort. Oh non, mais s'il n'y avait pas ton genou, ce serait toi le plus fort. Ah, le ténéré. Non, mais ça ne me gêne plus tellement, sauf pour marcher. Enfin, ça, j'évite. Je commence à me sentir en forme. Votre plat est froid. Oh, t'inquiète pas, j'ai hyper faim. Je mangerai n'importe quoi. Alors, dis-moi, ma petite chatte, tu vas me faire un roadbook. Un pec. Hein? J'aurai? Eh ben, non, non, ils ne prennent pas les billets. On s'arrangera plus tard, tenez. On partira très tôt demain matin. Voilà. En espérant, on va vous revoir prochainement. Mmh. C'est parti. ... ... Molo ! J'avais réservé cette piole pour Léon et moi. J'ai pas réussi à en trouver une autre à la dernière minute. Mais n'essaye pas d'en profiter. Qu'est-ce que tu crois ? Oui, oui, oui. Faire ce que tous les couples font chaque nuit. Au moins avec Léon, on était au-dessus de ça. ... Ce crétin de pierre... Merde ! ... Il en reveut. Je vais lui en coller 30 volts. Toujours dit que ce pierre était une ordure. Vous aviez l'air de bien vous entendre tout à l'heure. Tu parles. En public, on fait toujours ça. Tiens. Tu vas lui mettre ça dans le réservoir. Ça ? Ah non. Non, pas ça. T'es ma copilote ou t'es de mèche avec lui ? ... Eh ben, c'est pas trop tôt. Tiens. Filme ça. Allez, U ! Mais sur papier, c'est pas suffisant ? Tu débarques ou quoi ? Comme ça, on met l'original sous code. Et avec le code, je le consulte à distance. Eh bien, tu ranges dans ton sac, le repérage déjà fait. C'est la chose la plus importante vue. Jeff, au conseil d'administration demain, je serai pas là. Alors, tu fais passer le rapport tchèque, tu bloques l'étude barre. Puis tu m'excuses, bien sûr. Puis je te rappellerai pour les détails. Eh, salut vieille branche. Alors, c'est pas fini ? Parce que j'aimerais bien dormir. ... ... Et moi, je vais dire le roadbook d'hier. Allez ! Allez, filsin, vite, vite, vite ! Pose-moi des colles. Allez ! ... ... ... Après, au chute, qu'est-ce qu'il y a ? ... Un virage à droite à 70, et puis après à 100 m, un virage à gauche à 40. Non, 400 mètres après. À 100 mètres après ? Corrige. Je corrige. Mais en plus, une gauchère, ça va être commode. T'as rien sur la tête. Ça va être facile de communiquer. Il va falloir que je crie. Et c'est pas très très bon pour la sécurité. Le casque à Léon, on pense que ça lui a servi ? Ah oui, je revois, oui. Compris. Hop ! Allez ! Et c'est parti ! Mais c'est mon ex. Elle attend sa pension depuis huit jours. Je suis raide. Elle me sait dire, Aïda, mon Aïda. Il y a un huissier derrière elle, c'est sûr. On ne veut pas de saisie comme ça. Et puis, elle ne peut pas savoir que tu passes ici ce matin. Voyons. Un huissier et d' hers. Au revoir, j'en vois la. J'aurais dû venir avec ma vieille Versailles, un vrai mulet. Oh, merde, moi qui croyais avoir gagné mon pari, là, oh ! Tu nous encombres avec ça, hein ? Moi, je traverse chacune en, je sais pas, en moins de dix minutes. Allez. Il a bidongé vite, la vache ! Je me demande par où il est passé. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Là, dedans ? Non, merci. Mais je croyais que tu faisais signe. C'est pour avoir le plaisir de la refuser. Il faut leur montrer qu'on n'a pas besoin de... que c'est mieux à pied. Si tu fais du stop, chérie, je te quitte. Je te tue. Personne ne nous verra ! C'est pas ça, mais j'aime aller aux pieds ! Quel crétin, ce Pierre ! Il prend le virage à fond et s'arrête en ligne droite. Ce faux jeton, voilà ! Il a su qu'on était parti tôt. Il essaye de profiter de nos traces. 80, droite, corde, pépère ! C'est pas un faux jeton ! Tu parles, ouais. Moi, je suis au centre européen. 80, gauche, ouvrant. Et lui, au centre économique. Et il me sable mes subventions, ouais. Tiens, tu vois, on peut pas lui faire confiance, ouais. Avec sa sale gueule de con, là. Non, mais quel crétin, ce Paul ! Ça lui sert à quoi d'essayer de me rejoindre ? On est ici en reconnaissance, pas pour courir, hein. Eh, dis donc, ouais. Il semblait que tu le connaissais, le Pierre, là. Tu les ai vus au resto ? J'ai juste été sa copine, là, tu le vois ? C'est bien ma veine. Regarde cette chèvre. C'est la pire des chèvres. Bonjour, monsieur. Vous croyez qu'il va faire beau, aujourd'hui ? Il y avait vraiment beaucoup de vent, hein, ce matin. Oui. Ça va être temps d'aller, mes russes. Il tient 10 heures. Un peu tôt pour le facteur. Qui ça pourrait être d'autres ? Un oui, peut-être. Non, il revient de Marseille ce mardi. C'est la première fois que je vois un 92. Qu'est-ce que ça peut venir ? Des gens du Nord, pour sûr. Je vais regarder sur le calendrier. C'est la première fois que je vois deux autos dans la matinée. Droit ouvert, 54, 56. À gauche, 60. Tout bon, tout bon. Allez, pousse ! Ah, là, 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 là ! Avec Léon, il suffisait d'un coup d'épaule. J'aurais mieux fait de prendre un mulet. J'en ai un très bon, là, qui a fait 100 000 bornes. Peu dur dans les reprises, mais... Plus vite ! Qu'est-ce que vous foutez là ? C'est une route privée ? Uniquement pour les travailleurs de l'Observatoire. On voudrait visiter. On le voit de l'école tous les jours. On voudrait savoir. C'est pas pour les mômes. Allez jouer ailleurs. La maîtresse a dit qu'il suffisait de demander à la dame. Non, mais c'est pas la dame qui commande, c'est moi. Allez, ouste ! Puis pour visiter, faut l'autorisation de Marseille. Plus vite ! ... 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 Grandes, grandes nouvelles. On a eu les 900 000 de subventions. On va avoir le réfracteur et le nouveau spectroscope de chez Urbrien. Merci. ... Hop ! Bah, y a pas de lait ! Tu sais bien que je prends toujours du lait le matin ! Ah mais si, j'en ai acheté ! Un pack de quatre ! C'est cette âne avec sa voiture guignole qui m'a éraflée ! J'ai senti quelque chose qui tombait ! J'ai même pas fichu de faire les courses ! Et puisque c'est comme ça, je vais aller chez le berger chercher du lait ! Il a que des chèvres ! Et bah je boirai du lait de chèvre ! Du lait de chèvre ? C'est même pas comestible et en plus c'est pas pasteurisé ! Bon, ça va, je vais le faire ! Bon, on va dans une maison à côté et on appelle un dépanneur ! Je vais pas laisser Aïda toute seule ! Déjà, pendant faire 20 briques, j'ai dit non ! Pierre-Yves doit me la piquer ! Un pilote ne doit jamais quitter son auto ! Eh ! Bonjour Monsieur ! N'auriez-vous pas par hasard un litre de lait à me vendre, s'il vous plaît ? Mais oui ! Je vous la porterai à l'heure de la chèvre ! Merci Monsieur ! Que c'était ça ? Oh merde, le patron ! Oh merde, le patron ! J'appelle Amsterdam ! Allo ? Ici KB218 appelle VT22 ! Paul ! Merde, la chasse au Siby là ! Comme ça, ils comprennent rien du tout ! Alors, t'as le QG qu'on sache quoi faire ? J'entends ! Qu'est-ce que c'est que cette langue ? Mais c'est de l'arabe, imbécile ! C'est encore un coup de salamucène ! Il essaie de détruire les fusées d'Alabion ! C'est à 60 bornes d'ici ! Vite, préviens la base ! Qu'est-ce qu'il se passe s'il y a le berger qui est entré chez nous ? Bien sûr, c'est moi qui lui ai commandé du lait ! On n'a pas le droit de recevoir des gens du dehors, ça pourrait être un espion ! Mais c'est moi le responsable ! On a déjà eu des ennuis avec ces stades étrangers qui viennent d'on ne sait où ! Je vais chercher de la monnaie ! C'est bien arrangé chez vous ! Je ne connaissais pas ! Un, deux, trois ! Venez visiter ! C'est vrai, c'est bête ! Ça fait un an qu'on est voisins et on ne vous a jamais invités ! Non, maintenant, on ne fait plus comme ça ! Ça fatigue les yeux de voir le ciel directement ! On va avoir un dispositif moderne, ultra performant ! Le télescope regarde tout seul et c'est reporté sur l'ordinateur ! Et au fait, c'est ton boulot, t'as calé à une cabine prévenir le dépanneur ! Il y a un dépanneur à 30 bornes ! Ouais, c'est ça un péquenaud qui va bousiller mon island ! Et qui va dire partout qu'il y a une capille en panne ! Rappel Amsterdam et Oulanax de Nice ! Allez, fissa ! Attention où tu marches ! Voilà le bureau ! Là, ce sont les appartements de monsieur ! Je vais vous expliquer la signification de tous ces clichés ! Je suis très occupé, j'ai quelque chose à terminer là pour ce matin ! Attendez, j'ai pas dérangé hein ! Non, j'ai déjà vu beaucoup de choses bien ! Bah c'est l'idée, venez à la bergerie hein de ces jours ! Bah c'est moins beau bien sûr ! Bah oui ! Cet après-midi à deux heures ? Bah ouais, à deux heures ! Et bah c'est parfait ! Deux heures ! Ton truc de lait, mais c'est un prétexte ! Qu'est-ce que tu y trouves ? Il pue le bouc ! Bah et toi ? Avec tout ce que tu fumes là, tu pue à 100 mètres ! Lave-toi les dents ! Y a quelqu'un ? Pardon, monsieur, y a pas un endroit où téléphoner par ici ? C'est assez difficile à trouver ! Suivez-moi ! C'est la deuxième porte à droite. Mais c'est pas tout ça. Il y a mes ruches. C'est pour quoi ? Je peux téléphoner, s'il vous plaît ? Il est midi moins cinq. On ferme à midi. Soyez gentil, mon auto est en panne. Bon, bon, alors cinq minutes, pas plus. J'ai mon rôti sur le feu. On va manger à une heure si ça continue. Eh bien, je vous mets la tonalité. Allez à la cabine. On peut avoir l'inter d'ici ? L'ing quoi ? Dites ! C'est bien dans le département que vous appelez. Ça fait un franc. Il est midi, on ferme. Je n'ai pas réussi à avoir ma communication. Il est midi, on ferme, je répète. À quelle heure je peux revenir pour téléphoner ? Revenez lundi matin, mais pas trop tôt. Il n'y a pas un autre endroit où je peux appeler ? Allez à l'observatoire, là-haut, de l'autre côté des terres noires. C'est un grand militaire noir avec un long fusil. Ça se complique. Ça se corse. Allez, on l'embine plus ! À l'avant ! J'ai deux vaches pour vous tirer de là, si vous voulez. C'est moi, le dépanneur de la D-17. Non, merci, vous êtes gentil, mais j'attends ma dépanneuse de Nice. Pourriez éviter de toucher mon automobile, s'il vous plaît ? Merci. Jamais un autre a fait le dépannage ici. Surtout pas niçois. Écoutez, avec votre corde, là, vous allez bousiller mes phares. Déjà ce matin, il y a une chèvre qui les a abîmées. Une chèvre ? Autant de ça ? Non, mais... En tout cas, c'est pas une chèvre à moi, hein ? Écoutez, monsieur, je ne suis pas intéressé. Voilà. Ah, c'est comme ça ? Oh ! Allez vous faire voir ! C'est bien la première fois qu'on me refuse un dépannage. Mes pauvres vaches. Coupé ! Crois-toi. Crois-toi. Je peux pas tourner, j'ai le vertige. On va tourner. Bon, alors la bouffe, elle se magne. Bébert les guette. Il voit jusqu'à une heure de marche, il a encore rien vu. Mais c'est pas possible. On peut pas payer les techniciens, ok. Mais faut au moins les nourrir. Je demande à Polo, il connaît tout le monde dans le bled. Pas moyen de mettre la main dessus. Monsieur, je suis désolé. Je me suis laissé un peu emporter tout à l'heure. Vous pourriez me sortir de là ? Vous avez dit non. C'est non. Non, mais si j'avais su, j'aurais pris mon mulet, je l'aurais laissé là, mais... Vous, avec un mulet. Mais vous sauriez même pas le nom de dire. Un mulet. Je suis sûr que vous êtes du Nord. Non, je suis de Lyon. Ouais, c'est bien ce que je disais. Écoutez, je peux vous signer un autographe ? Ce sera 500. 500 ? Mais ça les vaut pas. Écoutez, je suis pressé, je dois aller à un conseil d'administration demain. Je dirige le centre européen de recherche. Ah ! J'en tiens un. Vous voudriez que je travaille pour un quai de l'Europe. Vous les avez vues, mes vaches ? Avec vos quotas ? Mais qu'est-ce qu'il me fait, là ? Mais j'ai rien à voir avec les vaches, moi. On fait de la recherche pour le futur. Et ça servira pas avant 2100, hein. Ça, je vous le jure. Mais avec ce que ça coûte, l'Europe, ben... On pourra l'attendre, hein. Je vais... Monsieur, je vous en supplie. 800. Vous aviez dit 500 ? Fallait vous décider avant. C'est le tarif Europe. Bon, alors je vous fais un chèque. Mais vous vous foutez de moi. C'est du liquide ou rien. Mais j'ai jamais de liquide sur moi. He 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 ! Putain, hein. Gros chouvernant, 90, 90, 92, hein. Ah, c'est très bon, là. Mais c'est pire, qu'est-ce qu'il fait, là ? Et là, vous, qu'est-ce que vous foutez sur notre territoire ? Ça fait 30 ans que j'ai c'était, hein. Vous êtes perdus ? Regardez votre carte, mon colonel. Mon colonel, non. De toute façon, on marche plus aux cartes de nos jours. On est télécommandés. On peut pas s'errerrer. Et là, je vois qu'à 65 mètres, on atteint une maison près d'une chapelle à côté d'un bois de conifères en forme de losange. Bonjour, monsieur. La voiture de Paul Brault est en panne, un rusque. Est-ce que je peux téléphoner de chez vous pour avoir du secours ? Paul Brault ? Ah, oui. Ben, c'est que nous, à l'observatoire, on n'est pas bien équipés. Mais allez donc à la maisonnette avec la porte en tôle, là-haut. Le monsieur doit sûrement avoir le téléphone. Merci. Merci. Près du... Du torrent, on s'est enlisé. Il fait tout frais, ici. Il me faut un bon dépanneur. C'est une capille spéciale. On ne voit plus rien, ici. On ne voit plus rien, ici. Je ne veux plus rien que... Oh, non, non, non. Il n'y a plus rien de bruit, ici. C'est dans le... C'est dans le... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est sa copilote. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que j'aimerais bien être ce soir à Toulon pour voir si les Scud tombent sur Riyad. Comme ça, ça me permettrait de gagner mon pari et de payer mon loyer. C'est petit chez moi, mais c'est cher. Ah, Polo, une heure que je te cherche. Vite, on a besoin de toi ici. Et je vous envoie Sylvie chercher de la bouffe. On va tourner. Je ne vois pas la différence. Moi, ça ne m'arrange pas. Je dois aller chercher ma fille. Oh, merde. Il y a même des Russes maintenant. Tu n'as même pas fait signe ? Oh, ici. Il y a si peu de monde. Que de quoi, moi, quelqu'un ? On s'arrête. On va me voir. Juste une petite course à faire. Une minute. Venez voir les filles que j'ai emballées. Oh, tu nous en racontes. Mais si, viens voir. Mémé, si tu savais, le père Jules a fait deux conquêtes. Tout le monde va me voir dans une bagnole. Mon copain risque d'arriver. Bon, on y va ? Ne vous inquiétez pas. J'ai juste un autre village à faire et on est arrivés. Au 1500, je vous sors de là. 1500, c'est bon. Mais faites vite, hein. On doit secourir un de nos as. Celui à la béquille ? Hein ? Alors, pas question. Il ne veut pas que je le dépanne. Je ne veux pas vous aider, si c'est pour que vous me doubliez après, hein. Mais je pars à la route après vous avoir dépanné, hein ? Faites-moi confiance. Nous, on sera tirés d'affaires, c'est ce qui compte. Vous êtes tombés de la lune ? Non, j'arrive de Majastre. C'est bien ce que je disais. Vous êtes partie de Majastre quand ? Il y a une heure. C'est très dangereux. Pour pouvoir acclimater, il faut deux jours au moins. C'est un bon client, il m'a harcelé. J'ai dû lui dire que Paul Brault... Vous voyez ? C'est là. Drôle d'idée d'être passé par là. C'est vraiment le coin le plus paumé de France. Avec toutes les bonnes hontes qu'on a. D'ailleurs, ce n'est pas mon secteur, c'est celui de carreau. C'est battre. Avec tout ça, moi, je vais passer capitaine et toi, lieutenant. Non, on est les premiers à avoir repéré les Irakiens. Avec ça, alors moi, c'est la croix de guerre de Mitterrand. 3 000 balles par mois de plus. Sans compter la prime de guerre. Il ne faut rien dire aux autres compagnies. Comme ça, on sera les seuls. On va te les zigouiller, mon vieux. Puis alors, c'est la retraite un an avant, capitaine. Alors là, je me paye un bungalow luxueux au bord de la mer. C'est la vie de Patachon. Le transat, les plongées. Alors après, c'est les interviews, c'est la presse. Alors moi, à ce stade, moi, je divorce et j'épouse Madonna. Je suis très pris, moi. Si vous étiez sur la route d'Ampéléon, comme tout le monde, j'ai eu client à finir. Lundi, peut-être. C'est pour Paul Broque. Nordiste. Écoutez, soyez gentils. Oui. Allons boire un verre quelque part, je vais vous expliquer. Mais vous êtes la dixième qui me dit ça aujourd'hui pour passer de vin. Et il y en avait des mieux. Si vous croyez lever un garagiste comme ça, on n'est pas des vœux. Déjà fatiguant le boulot, mais si vous dépensez du garage, et à l'œil, bon, je vous pardonne. Demain, peut-être. Voilà les conclusions de mon édite. Ne vous inquiétez pas, ça peut changer. Nous ferons un nouveau point dans une heure. Je vous tiens au courant. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça. Il n'y a que des vaches pour ce boulot. Vous savez pourquoi ? Parce que tous les véhicules ne peuvent s'enviser. Une vache, jamais. Mais c'est pour ça qu'une dépaneuse pourra jamais faire un malastre. Mais c'est bien plus loin. Mais Pené ne quittez jamais le Goudreau. Surtout après ce qu'on m'avait dit pour votre tour. Ça fait trois armes. Quatre avions tornado britanniques sont portés manquants. Et rien ne permet de supposer que l'orbidote était interceptée par les russes irakiennes. A ce sujet, nous allons vous mettre en relation à notre correspondant à Riyad... Surtout que là-dessus, la radio marche mal. Écoute, j'ai que ça, là. C'est pas cher. Un billet de 20 pour 10 kilos, toujours mieux que rien, non ? Moteur ! On a faim ! On a faim ! On a faim ! Bouge ! On a faim ! Qu'est-ce que tu fais avec ces horribles lunettes ? Si mon sponsor voit une seule photo de moi sans lunettes, j'aurai un procès. Bah dis-donc, t'as pas mis le temps, hein ? T'as mis le temps ? Et le dépanneur ? Euh... Bah il arrive. Il arrive, là. T'as apporté de quoi bouffer ? Bah tu m'avais rien demandé. Ah parce qu'il faut te rappeler que les pilotes mangent. Une co doit nourrir son pilote. Tiens, passe-moi l'équipe. Euh... Tu m'avais pas demandé de l'acheter ? Menteuse ! Il arrive pas vite ton mec, hein ? À ce train-là, je pourrais même pas regarder la gare du Golfe ce soir à la télé. J'aurais dû parier 20 000. J'aurais pu payer la pension de Claire mardi. Quand même, avec tout ce que tu gagnes. Tu parles. À peine 60 000 par mois. Comment veux-tu que je tienne avec Aïda et mes trois pensions ? Dès que je faisais un rallye, mes ex faisaient la fiesta. Non mais j'ai plus un rond. Je suis condamné à des trucs carte, visa, bouffe merdique. Toi, je t'envie avec ta bourse. Moi, je suis un raté. Une cloche. Mais non. Oh, je te vois venir, toi, hein ? Une quatrième pension, c'est ça, hein ? Ça va y marcher, mais là, t'es virée, là. Voilà. Je suis pas virée ! Je démissionne. Hé ! Elle a oublié son sac. Est-ce que l'aurait pas fait exprès par hasard, hein ? Et la cassette à Léon ! Ben, je l'ai pas. Je sais où elle est. Ben, je te la ramène dans deux heures. C'est le bouquet. Viens ici. Vite. Fais-moi cinq pompes. Non mieux, tiens. Fais-moi cinq pointages, là. Allez. Stop ! C'est pas mal. Ça ira pour aujourd'hui. Tu as une heure pour me ramener la cassette. Allez. Ah ! Ah, quelle force, Saddam Hussein ! Colonne de gauche, partez devant voir s'il n'y a pas d'autre piège. C'est les ordres du chef. Nous, on l'attend ici. Attends, attends, reviens demain. Non, je suis vanné. Je te laisse tranquille. Juste une seconde. Qu'est-ce que tu fabriques ? Oh non, c'est pas à ouvrir ma cassette. Vas-y doucement. C'est pas un objet, c'est un animal. Elle a mangé ma cassette. J'espère que ça va pas se démagnétiser là-dedans. T'as pas une purge ? Attends, j'en garde toujours un peu exprès pour ça. Avec ça, c'est radical. Tu sais, avec les chèvres pour la digestion, il faut au moins neuf heures. Je suis infatigué. Heureusement, la journée est finie. Ah bah vous êtes là, vous ! Bah vous tombez bien. Tire à volonté. Sous-titrage ST' 501 Dites-moi, je suis en panne là. Aidez-moi là. Je suis pas là pour ça. J'ai beaucoup de travail. Je suis bloqué là depuis ce matin. Ne vous en faites pas. Il y a une dépendeuse à côté. On va les venger. Ah, les Arabes ! Ça a été creusé. Il y a pas longtemps. C'est un peu gros tous ces gens qui s'enlisent. Et vous qui êtes toujours là avec vos vaches par hasard, prêts à dépanner. C'est pas la première fois. Vous avez pas de preuves ? Puis faut bien que j'amortisse mes vaches, moi, avec les quotas. Je suis venu pas. C'est pas good. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Je t'en déchaissais ! Je t'en déchaissais ! Je t'en déchaissais ! Il fait mal à hôto ! Il fait mal à hôto ! Hé ! Hé ! Il n'y a pas une autre camisole ? Il faut toujours plusieurs dans ce pays ! Hein, merde ! On se voit là ! C'est un truc ! C'est un truc ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est nous qui avons été désignés pour toutes les mesures du secteur ! A quel service appartenez-vous ? Mais vous vous trompez totalement ! Nous sommes des cinéastes ! Avec tout ça ! Avec le matériel que vous avez ! Je crois pas ! C'est à côté de la plaque ! Heureusement que ce sont des soldats, hein ! Si ça avait été des cinéastes, on aurait passé pour des cons ! Mademoiselle, s'il vous plaît, vous n'auriez pas vu une cassette par hasard ? Comme prisonnier de guerre, ça vaut deux indices, non ? Depuis quand l'armée française fait-elle des relevés ici ? Ah, c'est pas nous, c'est les Irakiens ! C'est pas le moment de plaisanter ! Neeu... Quoi... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous n'aurez pas de quatrième pension à verser et vous n'aurez pas de copilote à traiter comme un chien. Je suis content, moi. Tout ça parce que t'as retrouvé ta tire ? Tu rêves d'elle ? Oui. Bah tu peux te tirer avec. Ta sale caisse ! Mais je m'en fous de cette tire, moi. Y'a que toi qui m'intéresse. Voilà. Prouve-le. Je m'en fous. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...